J'ai pu faire baguettes aux croissants. Waouh ! J'ai pas préparé, hein. Salut Melchie, c'est Camille Razat et on est là pour la promo d'Emiline Paris, saison 3. Bonjour, je m'appelle William Abadie, et je joue le rôle d'Antoine. Je suis Lucy, et l'avis Kahn, et je joue Alfie. Je suis Samuel Arnold et je joue Julien. Je suis Philippine Leroy-Boulieu et je joue Sylvie. Je suis Bruno Gouheri et je joue Luc dans la série Emiline Paris où j'ai une autre voix dans la série, parce que ma vraie voix, c'est celle-là. Il faut toujours que tu rallonges le texte, à la fin. Évidemment. Toujours, il faut qu'il y ait du texte. Ça s'appelle faire du texte. Ah oui. Vous venez de voir. Vous venez de comprendre. Il y en a un qui tire la couverture, l'autre qui gueule et puis le troisième qui assiste à tout ça, en fait désabusé. Un peu dérouté. On a Emiline Paris en set et on a Emiline Paris en set. Donc on a double Emiline Paris. C'est les colonies de vacances. C'est fun. C'était une saison qui était joyeuse. On était tous contents d'être là. Je pense que tout le monde avait pris un peu ses marques. Et ça faisait du bien. On a tourné pas mal en studio, tout ce qui était le bureau, etc. Le shoot-in, c'était... Encore une fois, on est revenu à Paris en summertime. C'était tout et plus, je pense. Je pense que voir les scripts et voir ce qu'on s'est en train de faire, c'était vraiment incroyable. Oh bah Ashley. Malheureusement, j'ai pas trop de scènes avec Bruno et Samuel qui me font hurler de rire aussi. Et puis Lucas, c'est vraiment un ami aujourd'hui. Donc on a passé des bons moments. On se connaissait déjà avant Emiline Paris. On avait fait un court-métrage ensemble. Et on avait vachement connecté. Il a rencontré Etienne, mon chéri. Ils se sont super bien entendus. Donc c'est vrai qu'on avait déjà une joyeuse bande avant de commencer le tournage d'Emilie. Oh Bruno, ouais. Quand il vient me présenter quand même, ça a surmis si t'as acheté dans le bureau, c'est... Ça a été compliqué. Oh non ! Oh non ! C'est parti 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 ! Je pense que William a un moyen d'améliorer pour les gens s'améliorer et qu'il soutient tout le monde qui est autour de lui. Et il a devenu comme un grand-brother pour moi, dans le sens de... Je peux venir à lui avec quelque chose. Et c'est rare de trouver des gens comme ça, mais surtout dans ce monde où on est dans ce jeu fou, c'est rare que les gens peuvent être sans soi. Et quand il est super sans soi et sur scène, tout ce qu'il fait, c'est qu'il faut que tu puisses le plus briller. C'est merveilleux d'être sur scène avec lui et d'être capable de travailler avec lui et d'être capable de vivre la vie avec lui aussi. On va y aller ensemble la semaine prochaine. avec tout ce qui se passe. Et je trouve ça cool qu'on le montre beaucoup plus dans cette season 3. Il y a des aspects plus sombres de sa personnalité qui apparaissent. On s'aperçoit que, justement, en ne choisissant pas, elle choisit. Quand on signale ses vertus en permanence, on finit par devenir quelqu'un de beaucoup moins vertueux qu'on voudrait être. Ça m'a même fait réfléchir sur moi-même. Non mais honnêtement, parce qu'au bout d'un moment, on voit bien qu'elle veut peiner personne. Mais elle finit par peiner tout le monde. L'amour, il a plusieurs multiples formes. C'est pas si simple de rester avec quelqu'un longtemps et d'alimenter la flamme, qu'on peut peut-être aussi aimer plusieurs personnes en même temps. Ça ne se choisit pas. Ça tombe dessus. On veut rationaliser, on veut trouver. On a 80% de points communs. C'est pas comme ça que ça marche. Cette série qui est quand même sous forme de conte, qui est écrite comme un conte, parce qu'il n'y a rien de réel, il n'y a pas de naturalisme du tout, etc. Il raconte l'amour de manière pas du tout conte de fées. Mais pas du tout. C'est-à-dire que tous les personnages ont des énormes galères sentimentales. L'amour est une chose. Et il faut choisir l'amour tous les jours. Je ne pense pas que l'amour vit avec nous tous tous les jours. Je pense que c'est une chose d'amour tous les jours. Il y a une sincérité. Il y a une génialité... Ce qui transpire entre Alfie et Émilie. Il y a vraiment des moments d'amour qui ont une sincérité, une réalité, une beauté. C'est incroyable. C'est magnifique. Rien. Ça n'a rien changé. Rien, ça n'a rien changé. Non, moi, ça a changé intérieurement. Voilà, ça m'a changé. C'est un personnage qui m'a donné beaucoup de force. Ça a changé ma vie, c'est clair. Enfin, moi, j'avais déjà quand même pas mal tourné en France, mais dans des films d'auteurs plus niche, on va dire. Évidemment, j'ai une reconnaissance à l'international maintenant que je n'avais pas avant. Et ça, j'en suis ravie parce que je vais dans une autre langue. Pour moi, ce n'est pas du tout une barrière, c'est même plutôt l'inverse. Comme c'est à distance de moi et que je suis quelqu'un d'assez pudique, je suis plus libre quand je joue en anglais. Je dois vraiment faire attention à comment je m'habille tous les matins. Je ne peux plus sortir de chez moi en jogging avec la coiffure en pétard, parce qu'on me demande tous les jours énormément de selfies. Ça a complètement tout changé au niveau professionnel et ça a ouvert d'autres perspectives. Il y a ce fameux manteau en latex qu'on voit quand on est à la fête de la musique, à un moment donné. Un manteau de chez Avellanoff, qui est un créateur que j'adore, en latex noir, ça fait très Matrix. J'adore. On a tourné un épisode en Provence. Antoine reçoit un événement pour une marque et le produit est mauve, tout est mauve, donc la soirée est mauve. Et Marilyn fit aussi notre costumière magique. On a trouvé une veste magnifique, d'une couleur turquoise, qui était vraiment très unique. J'ai essayé de la voler, de l'acheter, de l'extirper à Marilyn, et je n'ai pas encore réussi. Je ne porte pas beaucoup de couleurs brillantes. Dans le dernier épisode, je porte quelque chose comme ça. Cette couleur ? Oui, oui, oui. Et je vais aller, c'est mon préféré. Baguette. Croissant. Croissant. Le pain chaud, frostillant, là. Baguette. Parce que le croissant, après, j'ai envie de dormir, quoi. Ça ne me réveille pas du tout le matin. Croissant. Waouh ! Je n'ai pas préparé, hein. Elle est pleine de rebondissements. Je trouve que c'est une saison qui est plus chorale aussi, toujours à travers les yeux d'Emily, évidemment. Mais on s'intéresse beaucoup plus au storyline de chaque personnage. On voit un Bruno aussi plus dans sa vie perso, donc c'est hyper intéressant parce qu'on n'avait jamais vu ce côté. C'est assez dramatique et je pense que les gens ne sont pas prêts de la fin. Vraiment, ils ne sont pas prêts.